La démocratie en France aujourd'hui, elle ne sert qu'à donner des leçons aux autres pays quand on se permet de faire pire tueur. L'état français ne se cache plus au niveau du racisme. Et donc là on sent vraiment, depuis des années, on parle de racisme systémique, on parle de racisme d'état. Les droits en France ne sont pas du tout respectés. Liberté, égalité, fraternité n'est qu'une réelle utopie en fait. Parce que la police est raciste, c'est un fait. Elle est raciste. C'est comme ça. On leur apprend à l'école à être raciste. Je m'appelle Jérôme Rodriguez et je suis considéré comme un des meneurs du mouvement des Gilets jaunes. Donc je m'appelle Jessica. J'ai 40 ans, j'ai un enfant de 13 ans qui a perdu son papa à l'âge de 4 ans et demi. Son papa a été tué entre les mains de la police. Je suis Fatou Diang du comité vérité et justice pour Lamine Diang. Je milite depuis l'assassinat de mon frère qui était le 17 juin 2007. Donc Lamine avait 25 ans. Il a été tué par clé d'étranglement et plaquage ventral. Donc je suis Mélanie Ngoiégan. Du coup, moi je me fais agresser le 20 avril 2019. Je m'ennerve. une manif je dirais lambda gilet jaune un samedi après midi qui était l'acte 11 de l'acte 11 on arrive sur place de la bastille et puis il ya un espèce de mouvement de foule mais à l'instant où moi je je suis présent sur cette place la place est très calme et c'est à ce moment là qu'il y a un mouvement policier qui se met en engoutement je sais pas comment trop expliquer et puis qui se met à viser un petit groupe au calme avec à la fois des lbd et une grenade et c'est à ce moment là que moi je me prends une grenade dans l'oeil qui me crève l'oeil tout ça ça a été fini en direct parce que je suis moi même en direct live sur facebook donc on voit à la fois les images de ce qui m'arrive filmé par moi même donc on voit là les policiers tirés plus l'ensemble des caméras qui avait un petit peu autour de la place pour pouvoir enfin qui ont filmé ce qui cet événement là à ce moment là quoi donc l'ami n'avait 25 ans il a été tué par clé d'étranglement et plaquage ventral par la police du 20e un peu comme pour amadou koumé cédric chouviat adama traoré jimony sisoko et tant d'autres avant lui après lui du coup moi je me fais agresser le 20 avril 2019 je sais pas que c'est une agression parce que vu que ça se passe de dos et que mes amis et mon mari on était tous de dos on sait pas ce qui m'est arrivé moi je pensais que c'était une grenade de désencerclement qui était tombé au niveau de quoi du moins un caoutchouc qui m'était tombé au niveau de la nuque et qui m'avait séché mais je savais pas ce que c'était son papa était tué entre les mains de la police il est mort d'un nœudel pulmonaire survenu dans un contexte d'asphyxie de traumatisme facial et cervical faut savoir que ce soir là amadou avait simplement besoin d'aide et au lieu de trouver l'aide dont il avait besoin il a trouvé la mort les policiers n'y ont laissé aucune chance il a subi un étranglement long de plusieurs minutes suivi d'un plate à un plaquage ventral de plus de 6 minutes 30 la mine il a été heureux de vivre il avait 25 ans et le quartier où il a été assassiné c'est ce quartier qu'il a vu naître il est né dans ce quartier il a grandi dans ce quartier et il est parti de ce quartier dans cette comme ça quoi dans c'est lors d'une interpellation lors d'un contrôle donc il a été interpellé pour je sais même pas si c'était une misance sonore ou autre donc les policiers sont arrivés au lieu de au lieu que les choses se passent autrement c'est lors de sa interpellation qu'il a été plaqué au sol maintenu au sol étranglé jusqu'à ce que il perde la vie la vidéo est tombée et là on s'est dit non là c'est encore pire que ce qu'on pensait vraiment qui ce qu'on voit dans la vidéo est horrible et oui c'est c'est violent c'est on voit là la mise à mort d'un homme en fait il n'y a que quand j'arrive à l'hôpital où je commence à sentir une douleur monter dans mon oeil un petit peu comme quand on se coupe ou quand on se pique vous savez ça on sent le coeur qui bat j'avais le coeur qui battait comme ça dans l'oeil donc je commence à m'énerver j'ai aucun médecin qui vient s'occuper de moi je m'emmène un mec de la sécurité donc je c'est lui qui en prend plein la tronche parce que je demande si c'est lui qui va me soigner mon oeil donc il finit par partir et là je pense que la décision est prise de me sédater pour pouvoir m'endormir tout de suite donc j'ai j'ai la lumière qui s'éteint à ce moment là et je sais plus ce qui se passe l'espoir en tout cas de pouvoir retrouver la vue ne pas l'avoir perdu en tous les cas et puis je pense que ça c'était pour peut-être faire passer un petit peu la chose mais que c'était déjà prévu que je ne vois plus rien donc là je suis un peu sous le choc parce que du coup du statut de victime involontaire on va dire je passe de en fait il m'a ciblé il m'a choisi il a fait ce policier là a fait en sorte de me faire ce qu'il m'a fait en fait c'est pas une erreur c'était vraiment quelque chose qu'il a fait consciemment donc là c'est que ça devient compliqué dans ma tête c'est qu'est ce que j'ai fait pour mériter ça est ce que je l'ai insulté donc il ya tout un processus de culpabilité qui se met en place donc on a été les voir eux avant même d'aller reconnaître et identifier le corps de la mine pour qu'ils nous racontent un petit peu qu'est ce qui s'est passé par rapport à leur pv déjà rien que la lecture des pv donc les procès verbaux on a bien vu qu'il y avait des contradictions dans ce que eux mêmes racontaient donc tout avait déjà été ficelé tout avait déjà été monté en mensonge pour justement nous faire croire une version qui n'était pas possible pour nous et donc on nous a expliqué que oui que il a eu un arrêt cardiaque c'était dû à un cocktail de cannabis d'alcool de drogue enfin il ya toutes les explications qu'ils nous donnaient ne sonnaient pas oui ne sonnaient pas bien dans nos oreilles on s'est dit non il ya quelque chose qui va pas m'avoir infligé le coup de matraque en avril au mois de mai il reçoit une médaille d'honneur qu'il a décoré pour ses pour ses son service durant les gilets jaunes comme beaucoup de policiers d'ailleurs qui ont fait beaucoup de mal je les appelais pas pour autant quoi si jamais quand on s'est fait cambrioler le garage pour autant n'a jamais appelé la police parce qu'on savait que voilà on est des gens racisés et on va appeler la police est ce que c'est pas nous qu'on va accuser j'avais aucun rapport avec la police avant ça maintenant j'en ai peur la police est de plus en plus militarisé dans l'espace public après j'ai l'impression que tout dépend de qui dit comme ça fait très longtemps déjà qu'on dit que la police tue la prison tue et il ya que très peu de temps que dans les à la télé certains politiciens disent la police tue donc comme s'il fallait que ce soit dit par quelqu'un d'autre par des intellectuels ou des politiques pour que ça soit pris en compte parce que la police est raciste c'est un fait elle est raciste c'est comme ça on leur apprend à l'école à être raciste et les policiers qui sont racisés ils doivent montrer patte pas de blanche comme on dit et donc ils sont encore plus ils font encore plus de mal que les autres c'est très dur de se projeter et je crois que j'ai pas très envie alors on perd pas un oeil on perd ses clés on perd un portefeuille on nous a crevé un oeil et ça c'est important on perd pas un oeil c'est pas possible c'est important Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Aucun moment, personne n'a pu dire « attention, il ne respire plus » ou « attention, la technique que vous employez, c'est trop long ». Parce que c'était quand même plus d'une demi-heure sur son corps. Donc en entravant, il y avait des personnes en appui au niveau de l'homoplate, les jambes qui étaient repliées sur le fessier. Enfin, tous ses points vitaux étaient atteints, quoi, finalement, on va dire. Ils vont sur la fiche de la victime. Si par malheur, la victime a un casier ou ce qu'on appelle une inscription otage, qui n'est pas avoir un casier, vont appeler France Presse ou l'agence AFP, vont leur faire un communiqué qu'il s'est passé quelque chose, mais que le mec était potentiellement un voleur, un salaud, un méchant, un agresseur de grand-mère, alors que pas du tout, pour légitimer le fait que le policier était dans l'obligation de tirer et de le tuer. Sauf que, par la suite, il s'avère, par exemple, si je prends le cas de Jean-Paul à Sevran, père de deux enfants, qui a été accusé par la presse et les syndicats de police d'avoir été un voleur de voiture, alors qu'il s'avère que pas du tout. Donc dans la tête des gens, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il a eu raison de se faire tuer, il a volé une voiture, bien fait pour sa tronche. Alors que pas du tout, c'est pas un vol de voiture, c'est une embrouille d'associés. Et là, c'est fini. Le mec, il est mort, accusé d'avoir volé une voiture. Jamais son honneur sera lavé, jamais il n'obtiendra justice vis-à-vis de ses enfants, et ne serait-ce que de sa famille, qui aujourd'hui ont perdu leur papa. Tu vois ce que je veux te dire ? Donc ils ont une telle force, les syndicats de police, pour venir te détruire une victime et de le passer limite à, pas à victime, mais à causeur des faits, à celui qui crée les faits, alors que pas du tout. C'est très compliqué de dire qu'on est respecté en France, parce qu'il y a un article de la Constitution qui s'appelle le 49-3, et qui fait que quand on n'est pas d'accord, l'État impose quand même le texte de loi. On a vu ça avec la réforme des retraites, où on a eu un mouvement social énorme, où les gens se sont exprimés, on dit leur mécontentement, on dit qu'ils ne le voulaient pas de cette réforme, et l'État a passé cet article qui s'appelle le 49-3. Et parce qu'il est inscrit dans la Constitution, le gouvernement nous dit que c'est constitutionnel et que oui, c'est républicain. Alors qu'en fait, c'est juste nier la voix du peuple. On peut faire des référendums, quoi. Le gouvernement peut faire des référendums, par exemple, pour l'euro, il me semble, ou pour l'Union européenne. Les Français avaient voté non, et ils ont passé le 49-3, et donc on est rentrés quand même avec l'euro. Donc non, on est dans une fausse démocratie, à partir du moment où il y a un article de loi qui nous empêche de nous exprimer. On n'est pas en démocratie, on est dans un semblant de démocratie en France, ouais. Donc le gouvernement ne fera rien en tous les cas, en termes de dédommagement. Ça va faire aujourd'hui bientôt 5 ans que j'attends justice, que j'attends que les policiers soient jugés, mais il faut savoir que, en tout cas depuis 40 ans en arrière, il n'y a jamais eu aucun policier qui n'a été jugé pour violence policière et qui n'a fait de la prison pour de la violence policière. Et encore moins pour quand un policier a tué quelqu'un en France. Et ça, dans les médias, je suis considéré comme un barbu terroriste, fiché S, qui n'a jamais rien foutu de sa vie, et qui préfère profiter des dividendes de l'État. Allez retrouver du travail avec ça. Que ce soit le ministère de la Justice, en fait, dans ce type d'affaires, ils cultivent le silence coupable. Moi, j'appelle ça le silence coupable. Ils essaient au maximum d'étouffer les affaires. Si les familles ne parlent pas, ça les arrange. Mais par contre, pour aller prendre position sur ce qui se passe aux États-Unis, ça, ils savent faire. Alors que des Georges Floyd, ça déborde en France. Il faut d'abord s'occuper de ce qui se passe chez nous avant de s'occuper de ce qui se passe là-bas. Et ça, c'est très important. Les institutions, en fait, sont frileuses parce qu'ils ont peur des syndicats policiers. Ils ont peur de leur police. Alors que ce n'est pas une solution. Le silence et le déni des violences policières n'est pas une solution. Il y a un problème et il faut le régler parce que le déni allume la mèche. Il faut réfléchir un petit peu. Et c'est bien facile d'aller pointer du doigt des jeunes qui n'en peuvent plus et ne pas se remettre en question. Le problème, c'est que l'État français ne se remet jamais en question sur les questions de violences policières. Alors que parfois, d'avouer qu'il y a un problème et de chercher des solutions ensemble, on ne fictise pas toute la police. Ce n'est pas vrai. Mais certains n'ont plus leur place dans la police française. Et il faut les retirer. Il faut les retirer. Ce sont des brebis galeuses qui sont en train de contaminer toute une institution. Et tant qu'on ne réglera pas le problème, on ne chercherait pas au minimum des solutions, on n'avancera pas. Les difficultés, elles ont été mises en place de manière générale sur l'ensemble de mouvements par le gouvernement qui, à défaut de pouvoir répondre à cette population, n'apporte que comme réponse la répression et la violence policière. Donc à l'échelle globale du mouvement, tout le monde en a pris pour son grade. Aussi bien en termes de peur, en termes de mutilation, en termes d'emprisonnement, en termes d'emprisonnement ou de contraindre à ne plus avoir de liberté, on a tous été aujourd'hui victimes de cette répression aujourd'hui en France. À titre personnel, c'est une mutilation d'un oeil, donc la perte d'un oeil et des conséquences sociales qui sont énormes en termes de travail, en termes de finances, en termes de santé. Alors, qu'est-ce qu'on entend par droit ? Moi, j'ai l'impression d'avoir plus de devoirs que de droits, en fait. Je me dois d'aller travailler, je dois aller cotiser, je dois payer mes impôts, je dois payer mon loyer, je dois accepter les taxes sans rien dire. Mais des droits, est-ce que j'en ai vraiment ? Non. J'ai plus l'impression d'avoir des devoirs que des droits. Alors, les droits de l'homme, ça me fait rire, les droits des enfants, ça me fait rire. Je n'y crois plus et je n'ai pas l'impression d'avoir encore des droits aujourd'hui, non. L'État français ne se cache plus au niveau du racisme. Et donc là, on sent vraiment, depuis des années, on parle de racisme systémique, on parle de racisme d'État et que certains ne voulaient pas entendre. Et qui disaient, par exemple, même quand on parle de dictature, ils vont dire non, en France, c'est la démocratie, il n'y a pas de dictature. La dictature, c'est plutôt dans les pays africains, c'est plutôt en Amérique latine. Voilà, tout sauf l'Occident. Et racisme d'État, pareil. Ils vont dire non, la France n'est pas raciste. Parce que dans les institutions, il y a des personnes non-blanches, il y a des personnes noires, arabes ou autres. Dans la police, aussi pareil. Mais on parle de l'institution. C'est ça surtout. Parce que vu comment on est décrit à la télé, vu les discours qu'il y a contre les personnes qui ne sont pas de la France, contre les personnes qui ne sont pas blanches, c'est compliqué. Donc oui, je peux avoir peur, oui. Ce n'est même pas pour moi-même, c'est pour ma famille. Il se dit que la justice en France est neutre et indépendante du gouvernement. Mais preuve en est que cela est faux et qu'ils sont directement liés et que ça engagerait le gouvernement d'avoir un éventuel tribunal. Pour moi et pour mes collègues, bien sûr. Il y a une multiplication aujourd'hui des violences policières. Sur l'année 2016-2017, il y a eu trois éborgnés à cause d'un LBD. De l'année 2018 à août 2019, ce n'est même pas sur deux ans, c'est-à-dire sur un an et demi, il y en a eu plus de 15%. En effet, je pense qu'on a tous des analyses qui sont hyper perso, hyper personnelles, hyper... En tout cas, moi, ce que je peux vous livrer me concernant, on est sur un gouvernement, le gouvernement Macron, qui a très peur. Il a peur de tout. Et vu qu'il ne fait passer que des réformes qui appauvrissent, il a peur du peuple. Malgré qu'en France, il n'y a pas de justice, donc on est obligé de faire recours à l'instance internationale pour avoir une reconnaissance. Parce que ce n'est même pas vraiment une justice, c'est une justice à demi. Alors si je me projette, ça va être très très dur parce que moi je milite contre tout ça. Et si je me projette, en vrai, on a perdu, quoi. Parce que ça va de plus en plus au niveau totalitaire, plus en plus au niveau sécuritaire. On a de moins en moins d'espace pour pouvoir dire ce qu'on a à dire et lutter contre eux. La démocratie en France aujourd'hui, elle ne sert qu'à donner des leçons aux autres pays quand on se permet de faire pire qu'eux. Voilà à quoi sert la démocratie. Aujourd'hui, la France, c'est la mère patrie des droits de l'homme. Et ces droits de l'homme ne sont même plus respectés. Les principes de pouvoir s'exprimer, on ne reçoit aujourd'hui qu'un oeil crevé ou une main en moi. Donc la démocratie aujourd'hui va très très mal en France. Je le répète, on n'est pas en dictature parce qu'on ne pourrait pas se permettre d'avoir ce genre de propos. Mais en tout cas, les droits de l'ensemble des citoyens en France ont tendance à régresser. Ça, c'est une certitude absolue. Et comme je te le répète, le plus dégueulasse, c'est quand on se permet de venir donner des leçons type à l'Iran et en leur disant que ce n'est pas bien de crever des yeux aux femmes qui militent pour enlever le voile. Pendant ce temps-là, nous, on nous crève des yeux, voire deux fois plus que les Iraniens. C'est ça la démocratie ? C'est ça exporter la démocratie dans le monde ? Compliqué.